bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce décryptage du mois nous allons parler aujourd'hui de la tarification incitative avec frédéric jean donc nous vous proposons de poser vos questions à la fin de la présentation qui va durer environ 30 minutes donc pour poser une question nous vous invitons à aller dans l'onglet qr qui se trouve en bas de votre écran et de poser vos questions au fil de la présentation dans cet onglet pas dans l'onglet discussion et donc nous y reviendrons à la fin de la présentation alors je vais laisser la parole à Blandine Aubert qui vient de nous rejoindre donc Blandine Aubert la directrice régionale de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et qui va introduire ce webinaire bonjour à tous et merci bienvenue bienvenue pour ce décryptage du mois donc qui nous permet avec votre thé et votre café de tout vous dire sur la tarification incitative c'est un sujet à enjeu fort pour nous puisque l'ADEME affirme que c'est l'un des principaux leviers d'action pour les collectivités pour réduire l'étonnage de déchets ménagers donc voilà c'est Frédéric Jean notre expert dans l'équipe de la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté qui va vous expliquer tout ça et surtout être à l'écoute de vos questions vous pourrez poser par le chat pour y répondre au maximum dans la deuxième partie de ce petit temps convivial entre nous très bon moment à tous ça bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter l'étonnant et aboutissant de la mise en place d'une tarification incitative sur une collectivité outil important de gestion des déchets donc on verra comment c'est déployé en France actuellement comment on le déploie et puis comment l'ADEME peut vous accompagner alors la tarification incitative qu'est ce que c'est en deux mots c'est faire payer aux usagers selon les quantités de déchets qu'ils produisent c'est-à-dire indexer une facturation à l'habitant à l'usager proportionnelle aux quantités de déchets produits donc cette cette facturation elle se traduit en deux parties une part fixe qui correspond à un abonnement du service par exemple lié au nombre de personnes au foyer lié à la taille du bac ou un mélange des deux donc une part fixe qui est qui couvre en fait les frais fixes de la collectivité et aussi les collectes qui ne sont pas indexés sur sur la tarification incitative directement parce que évidemment qui dit par par variable dit indexation des quantités et donc calcul des quantités ou en tout cas estimation des quantités produites par par l'usager alors que ce soit par un nombre de levées de bacs que ce soit par un nombre d'ouverture de trappe un poids de déchets ou un volume de bac ou un mélange de deux ou trois voire des quatre composantes tout ça est à faire de de dimensionnement mais le principe c'est d'indexer sont ces quantités produites par l'habitant au travers soit de la taxe soit de la redevance les deux cas sont possibles sur la redevance des ordures ménagères comme sur la taxe la redevance c'est simplement classiquement une redevance pour voyer à l'habitant indépendante du des impôts locaux alors que la taxe incitative elle peut être indexée classiquement vous avez votre ligne taxe sur la taxe incitative sur la taxe vous avez une ligne qui reprend la part fixe comme habituellement comme aujourd'hui et il ya un ajout d'une ligne d'une ligne qui qui correspond aux déchets produits par le foyer pour la redevance pareil donc il ya une part fixe et puis une part variable qui est déterminé les deux étant déterminé par une grille tarifaire qui est un point important de la mise en place de la tarification incitative alors qui dit indexation et mesures des quantités dit bien sûr mise en place d'équipement classiquement c'est le bac pucer qui qui est l'outil le plus développé aujourd'hui donc on met une puce sur un bac et au moment de ou le bac est levé par le camion le comptage s'effectue il peut y avoir un pesage en même temps évidemment si le camion est équipé bon il ya différents systèmes aussi d'abri et conteneurs avec des trappes et des badges je mentionne également les sacs prépayés qui permettent de compter le nombre de compter mais cette fois de payer directement le traitement le traitement et la collecte des ordures ménagers résiduels en utilisant ces sacs qui sont les seuls qui sont collectés après par la collectivité un mélange des trois systèmes est possible et il faut y ajouter évidemment tout un ensemble de matériel aussi sur les camions un équipement sur les camions et aussi au siège de la collectivité pour pour comptabiliser donc au travers de logiciels spécialisés la mise en place du système donc une grille tarifaire et des équipements à mettre en place sont déjà les éléments importants qu'on verra tout à l'heure donc cette tarification incitative elle se déploie depuis depuis une quinzaine d'années en France on a aujourd'hui 6 millions d'habitants environ qui sont qui sont équipés en majorité sur la redevance mais la taxe incitative qui a été mise en place plus récemment et aussi concerne plus d'un million d'habitants vous voyez que les trois régions principales sont pays de loire grand est et la bourgogne franche comté donc qui est sans doute troisième en nombre d'habitants desservis mais sans doute première également en pourcentage d'habitants équipés de tarification incitative donc plus précisément la carte régionale montre qu'il ya deux deux départements très bien couverts donc la haute saune et le doux lyon la côte d'or et le territoire de belfort sont aussi un en un taux d'équipement qui est qui est intéressant et il ya des territoires les trois départements du sud de la région ne sont pas ou peu encore en tarification incitative mais des études voyez qu'il ya des études qui sont qui sont lancées pour la plupart suite à la nouvelle mandature suite aux municipales de 2020 donc une particularité de la région c'est aussi d'avoir deux territoires en taxes incitatives dont une pionnière certaine de chani et puis des agglomérations en tarification incitative qui sont encore rares au niveau national donc le grand le grand besançon et pays de montbélière agglomération qui qui est en cours de mise en place pour la tarification incitative donc un dynamisme qui se ressent d'après les dernières municipales avec un nombre d'études qui croient et des des tarifications incitatives qui se mettent en place sur différents points du territoire notamment apparaît après les fusions de collectivités où il faut un certain temps pour harmoniser les pratiques sur les territoires bon ce graphique rapidement pour montrer la dynamique il ya peu près 200 collectivités par en france qui passent à la tarification incitative et puis entre 500 mille et un million d'habitants qui peuvent être équipés alors le passage à la tarification incitative pourquoi qu'est ce que ça apporte une qui a une collectivité pourquoi à s'y lancer blandine aubert l'a dit tout à l'heure c'est le moyen de réduire les déchets mais avant de parler des conséquences un petit rappel sur le contexte économique et réglementaire cette diapo est un peu anxiogène je m'en excuse mais c'est la réalité les dépenses des communes les déchets représentent le troisième poste de dépenses pour les communes il ya une augmentation de la tgp très importante on va le voir tout de suite après au cours des 2020 à 2025 il ya un plan régional déchets qui est sorti récemment qui oblige à une diminution de 20% des déchets d'ici en dix ans et à une réduction de l'enfouissement entre 2010 et 2025 la réduction de 50% de l'enfouissement vous avez aussi des réglementations faire de l'économie circulaire et de la réduction des déchets la loi jac par exemple et tout ça fait un contexte fort de de réduction des déchets d'augmentation de la valorisation des déchets de changement de pratiques qui se concrétise d'ailleurs avec le on va dire le soutien sur la tarification incitative de l'ademe évidemment mais aussi du conseil régional au travers de son plan et puis de citer au travers de ces soutiens également donc les organismes du déchet sont là aussi pour pour vous accompagner sur sur ce changement de pratique alors je vous parlais de la tgap là en termes de rappel entre 2020 et 2025 multiplication par deux ou par jusqu'à trois de du montant de la tgap pour atteindre très rapidement un montant de 65 euros par tonne donc des incidences très fortes sur les collectivités qui qui pratiquent l'enfouissement que ce soit des ordures ménagères ou ou bien sûr des encombrants de déchets tris alors les principaux bénéfices et les effets de la tarification incitative évidemment c'est la réduction du volume des déchets les habitants étant avec ce signal prix sont incités à mettre moins de déchets dans la poubelle ordures ménagères résiduelles et donc à se tourner vers tous les équipements de tri de la collectivité le bac jaune les bornes à verre le tri des biodéchets et les apports en déchetterie qui sont aussi une conséquence c'est l'augmentation des apports en déchetterie pour le tri dans un deuxième temps d'un deuxième niveau peut-être les conséquences sont la maîtrise des coûts c'est vraiment un point fort qui n'est pas évident en premier abord on se dit toutes ces dépenses c'est une augmentation des coûts mais en fait la tarification incitative oblige à optimiser le service d'une part et bien sûr qui dit moins de déchets produits dit moins de déchets à traiter et des réductions de dépenses sur le traitement des déchets mais ça n'est pas que ça il ya bien un effet optimisation notamment diminution des collectes qui est important qui permet à la collectivité de réduire ses frais de collecte voire de développer également d'autres services c'est ce qui est recommandé notamment la mise en place de la collecte des biodéchets en même temps que que la mise en place de la tarification incitative un moyen très efficace pour responsabiliser les habitants le faire prendre les bons gestes de même que toutes les campagnes de de communication autour de la réduction des déchets vont trouver un écho bien plus fort quand il ya une tarification incitative puisqu'on comprend tout de suite l'intérêt de réduire ses déchets avec ce signal prix globalement je dirais que le passage à la tarification incitative c'est un moyen pour vous collectivité de passer un message fort et clair auprès des habitants pour dire nous sommes une collectivité zéro déchet et nous vous responsabilisons pour rentrer dans le jeu de la réduction des déchets du territoire zéro déchet alors quelques chiffres je vais essayer d'être rapide parce que il ya beaucoup de chiffres et des données sur le passage à la tarification incitative mais pour illustrer quand je parlais de baisse des déchets en fait c'est sur les ordures ménagères résiduelles puisque c'est sur ce flux là que en grande grande majorité le la taxe la tarification incitative est indexé le passage d'une collectivité santé il ya une collectivité avec tarification incitative voyez permet de réduire de 30 à 50 % alors les ordures ménagères si on part de 270 kg 262 kg ça ce sont des moyennes nationales sur un panel de collectivités étudiées on peut arriver en moyenne à 128 kg mais qu'on n'est pas loin de diviser par deux les quantités alors bien sûr tout dépend du niveau où l'on part la moyenne régionale et autour de 200 kg et on arrive on arrive souvent en dessous de des 130 kg donc le résultat peut être à peu près le même le pourcentage sera juste un petit peu différent mais en tout cas retenez bien que on a une diminution systématique et importante du flux des ordures ménagères qui n'est pas du tout négligeable avec une variation selon qu'on collecte au bac à la levée ou au poids mais je vais pas rentrer dans le détail à ce niveau là alors bien sûr la collecte des recyclables se trouve aussi augmenté par par transfert de déchets un habitant est beaucoup plus enclin à trier complètement de manière exhaustive ces déchets on a une augmentation des quantités qui vont dans les dans les bacs jaunes essentiellement un petit peu sur le vert mais c'est essentiellement sur sur le flux collecte d'emballages hors vert et journaux avec une augmentation qui peut atteindre les 20 à 25 kg donc un pourcentage important une trentaine de pourcents d'augmentation en moyenne encore une fois sur les collectivités avec un avantage toujours important plus important pour la redevance que pour la taxe et qui était le cas également pour pour les ordures ménagères résiduelles donc une amélioration globale du geste de trie même si attention l'augmentation des taux de refus évidemment se constate assez fréquemment puisque plus de tri va dire forcément une tentation peut-être d'un geste ou un geste mal mal réfléchi moins bien réfléchi donc il est d'attention particulière sur sur les refus de tri et une communication spéciale à avoir en la matière mais le ratio net est toujours évidemment positif en faveur de en faveur du tri et du recyclage autre autre interrogation est ce que tout globalement quand on regarde les déchets globalement est ce qu'il ya une augmentation une diminution parce qu'on a vu que c'était un transfert de flux de de l'ordure ménagère vers les filières de tri mais est ce que globalement il ya une réduction des déchets le constat est oui pour 80% des cas étudiés 88% même s'il est il est moindre que la diminution des ordures ménagères résiduelles on constate jusqu'à 30% en fait c'est 9% le chiffre moyen de baisse tous déchets confondus ce qui est déjà non négligeable et qui qui est dû en grande partie au compostage domestique et aux gestes de prévention qui sont adoptés assez naturellement par par les populations mais sur partait de 516 kg on peut avoir une baisse d'une cinquantaine une soixantaine de kilos dans le dans le dans la moyenne nationale tout dépend encore une fois de du point de départ de votre collectivité mais retenez le chiffre de 9% de baisse et est constaté sur la redevance incitative un peu moindre sur la taxe incitative en termes financiers ça c'est le dernier slide sur sur ces chiffres il ya aussi une baisse en moyenne des coûts quand on prend tout le coût du service d'une collectivité ça c'est grâce à la matrice des coûts qu'on a ces informations qui est l'outil de l'ADEME qu'on vous demande d'utiliser d'ailleurs en passant à la tarification incitative qui permet aux collectivités de se comparer et donc en moyenne nationale qui à peu près la moyenne régionale on passe de 80 euros à 69 euros donc une baisse de 15% environ est constatée sur les collectivités après quelques années de tarification incitative si on compare celles qui ne sont pas dans la tarification incitative bien sûr pour des typologies d'habitat équivalent donc le risque de surcoût il existe évidemment pour une collectivité mais vous voyez qu'il n'est pas loin des systématiques et au contraire une optimisation des coûts est rencontré dans la plupart des cas donc c'est un point important à surveiller mais il n'y a pas de d'envoler des coûts systématiques en passage à la tarification incitative encore une fois malgré les investissements qui peuvent être importants les gains en fonctionnement le sont tout autant alors pour mettre en oeuvre une tarification incitative que faut-il faire les grandes étapes peuvent s'étaler sur trois voire quatre ans quand on passe à la tarification incitative la première année étant l'année de réflexion d'études de choix politique surtout qui doit aboutir donc à ce choix l'étude préalable éventuellement de début de concertation avec les parties prenantes et et là il faut avoir un accord pour pour décider ce passage et et pouvoir se lancer dans la mise en oeuvre c'est l'année importante des choix de scénarios de type de matériel et éventuellement de constitution de dossiers de demande d'aide bien sûr qui pourra vous aider à passer ce cap financier la première année de mise en oeuvre commence donc après la décision on n'est pas encore dans la mise en oeuvre effectif mais on est dans le déploiement c'est une année importante aussi puisque c'est là que vous planifiez les investissements qui a les passages de marché pour l'achat de tous les matériels qu'on a vu précédemment il y a bien sûr aussi la constitution d'un plan de communication pluriannuel qui va accompagner vos publics lors de la mise en oeuvre donc en cette année n plus 1 on ne fait pas encore de la communication ou très peu mais on la planifie on la détermine on voit les moyens à mettre en oeuvre cette année c'est aussi celle de la mise en place des nouveaux moyens supplémentaires pour la collectivité notamment celle qui permet de de faire le premier pas c'est l'enquête aussi des des usagers toute tarification assistative nécessite d'avoir un fichier usager le plus précis possible pour pouvoir évidemment retranscrire aux habitants et aux utilisateurs du service les quantités qu'ils auront produit donc c'est un lien entre la collectivité et l'habitant qui n'existe pas forcément quand on est à la taxe en particulier mais qui se qui se concrétise lors de cette année là il ya un lien fort qui se qui se crée l'année n plus 2 c'est l'année d'avant la mise en place effective et on vous demande de faire la plupart du temps un test de mise en place pour ne pas démarrer avec sans avoir testé d'une part le matériel l'organisation de votre collectivité pouvoir faire des ajustements des ajustements de tournée des ajustements de matériel d'organisation interne lancer la communication de manière de manière intensive également pour pour expliquer vos choix et notamment celui de la grille tarifaire sans parler bien sûr de tous les gestes d'accompagnement qui sont nécessaires à à l'habitant pour réduire ses quantités de déchets le choix de la grille tarifaire est important et nécessite aussi un travail de concertation avec toutes les parties et enfin année en année 3 passage à la facturation réelle donc comptage réel des bacs l'année l'année précédente vous avez pu faire une facturation mais à blanc fictive en comptant mais sans faire changer réellement ce que l'habitant vous à vous donner mais là en année plus 3 on facture en réel une fois ou deux fois par c'est ce que l'habitant général et le suivi le suivi des comportements en particulier des réclamations également est important en cette année de démarrage et là aussi il faut avoir des moyens des effectifs à la hauteur pour pour accompagner les premières semaines les premiers mois de la tarification incitative on compte une année avant que le le service se rôde complètement particularité de la taxe incitative c'est simplement en année n plus 4 donc un an plus tard que l'habitant voit concrètement sur sa feuille d'impôt le montant qui lui est demandé en part en part variable donc indexé sur sur les quantités produites vous aurez pu communiquer entre temps de manière informelle sur ces quantités mais la facture entre guillemets arrive simplement en année n plus 4 ce qui explique une grande partie de de l'effet un peu moindre de la taxe par rapport à la redevance puisqu'il ya un décalage temporel qui est qui est important et qui rend l'effet l'effet prix peut-être un peu un peu moins direct que avec la redevance alors pour pour terminer sur ces 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 points de mise en oeuvre les points d'attention le premier c'est bien sûr avoir un portage politique à tout au plus haut niveau c'est un projet de territoire donc il doit être porté les moyens humains j'ai dit plusieurs fois mais doivent être à la hauteur la prise du le prendre le temps c'est un peu la diapo précédente vous voyez ça peut s'étaler sur trois sur trois ans ça ne ça n'est pas anormal d'étaler et de prendre son temps pour la mise en place un point important c'est autour de la communication de la concertation associé tous les usagers du territoire les bailleurs sociaux notamment pour l'habitat collectif lire les habitants en résidence secondaire les professionnels évidemment et avec une communication une concertation adapté à vos publics et les élus évidemment première usager et partie prenante tous les élus de la collectivité des communes premier interlocuteur des usagers donc il faut aussi les mettre dans la cime de la communication et puis et puis accompagner les changements de pratique avec le trop la tri à la source des déchets alimentaires les gestes de prévention et tout ce qui est optimisation du service doit être anticipé et planifié il est souvent vu que la collectivité revoit évidemment c'est collecte qui peuvent passer d'une collecte par semaine à une collecte tous les quinze jours le ça peut être aussi l'occasion de revoir le tri donc le tri des emballages et des journaux magazine ce qu'on passe en porte à porte est ce qu'on refait des systèmes de tri différents ça c'est assez courant de même que revoir les déchets tri donc l'agencement des déchets tri voir les horaires d'ouverture tout ça est assez fréquent puisqu'il ya vraiment un bouleversement du service et qui permet cette optimisation l'accompagnement de l'ademe pour pour terminer bien sûr des aides financières donc aux études bien sûr on aide sans conteste toutes les études de mise en place de la tarification incitative qui peuvent être couplées à une étude aussi de 2 sur le le tri à la source des biodéchets 70% d'aides ça c'est du classique donc ça ce sont des aides 2021 connais pas encore le barème 2022 mais voilà ce qui était pratiqué cette année donc une aide forfaitaire pour la mise en oeuvre de 10 euros par habitant donc qui est un contrat d'objectif et qui sert à couvrir tous les tous les frais de mise en place hors investissement et qui dit aide forfaitaire donc il n'y a pas besoin de produire des factures pour pour cette aide là c'est une aide si vous mettez en oeuvre la tarification incitative et donc indexé sur le nombre d'habitants dgf et en plus donc une aide aux investissements qui servent uniquement les investissements qui servent à permettre l'application de la grille tarifaire c'est à dire tous les systèmes d'identification sur bac les puces le peson sur sur les camions donc toutes les trappes informatisées et puis les logiciels qui permettent la facturation c'est une aide classique au pourcentage donc 5% 55% d'aides sur ces investissements donc ça c'est des choses qui se voient au moment de l'étude tout ce détail là et l'étude est essentielle pour déterminer aussi le dossier de demande de demande d'aide donc c'est plutôt en année n plus fin de l'année en tout cas après après les études et puis quelques ressources en voilà que que je ne vais pas détailler mais que vous pourrez retrouver dans le diaporama et puis sur nos différents sites que ce soit le citadème bourgogne franche-comté ou le site national ou encore le site optiget.fr donc j'ai cité quand même quelques publications régionales sur la tarification incitative des fiches retour d'expérience en particulier un point important à connaître c'est aussi l'existence d'un réseau national pour les collectivités qui sont en tarification incitative donc il y a un site dédié et puis des rencontres physiques ou en web un webinaire sur l'accompagnement des collectivités donc ça vous permet de ne pas rester seul pour échanger résoudre vos problèmes nous avions un réseau régional mais il a été remplacé par ce réseau national il y a quelques années qui permet d'être aussi plus efficace dans dans les réponses vous avez un panel très large de toutes les collectivités qui s'intéressent à la question ça c'est une adhésion gratuite évidemment qui sur simple demande pour pour participer qui peut concerner toutes les collectivités qui sont au moins en phase d'étude de tarification incitative et puis toute une liste de publications qui vont de la concertation la communication les tenants aboutissants classique de la tarification incitative les coûts l'habitat collectif et autres taxes incitatives qui est qui a une mise en place un tout petit peu particulière et qui nécessite aussi une attention particulière voilà pour tous les éléments rapides sur sur le sujet je pense que je suis dans le timing et on a le temps de prendre vos questions alors deux questions pour le moment au niveau de notre epci il y a une demande forte des habitants pour revenir à la réhom est-il possible de passer de la tarification à la redevance avec mise en place de l'ati dans le même temps ou cela paraît-il trop compliqué donc si j'ai bien compris c'est est-ce que c'est compliqué de passer à la taxe normale de passer de la taxe à la redevance incitative ce qui fait deux changements en un on passe à la fois de la taxe à la redevance et de la classique à l'incitative dans dans ce que j'ai observé ce qu'on observe un peu partout c'est c'est des pratiques courantes il n'y a plus nécessité aujourd'hui de faire ça en deux fois ce qui a pu se faire dans les premières années de la tarification incitative certaines collectivités passaient d'abord à la redevance incitative l'année suivante c'est plus nécessaire si on si on reprend le schéma en quatre ans vous restez à la taxe pendant l'année n de l'étude évidemment l'année n plus 1 de la mise en place l'année n plus 2 de la facturation à blanc vous restez à la taxe mais par contre vous avez tout mis en place pour passer à la redevance le fichier les matériels l'organisation interne et le passage donc en année n plus 4 au premier janvier finalement fait trois ans après se fait se fait je dirais pas naturellement mais se fait sans problème technique donc cette séparation elle est pas du tout nécessaire on peut passer de la taxe à la redevance incitative dans un schéma linéaire en une fois même si encore une fois c'est étalé sur deux voire trois ans ok une autre question avez vous des chiffres quant aux surcoûts liés aux éventuels dépôts sauvages on n'a pas de chiffre de surcoûts les chiffres qu'on a alors il ya deux choses sur les dépôts sauvages il ya une étude en cours de l'ademe pour quantifier par les surcoûts après je pense que c'est compliqué ça dépend ça dépend vraiment des moyens qui sont mis en place donc une étude en cours pour quantifier la réalité des dépôts sauvages alors qu'est ce qu'on appelle dépôts sauvages il ya aussi beaucoup de type il ya les dépôts sauvages en nature mais aussi les dépôts en pied de conteneurs devant les bornes et pas et pas dans les bornes il ya dépôt de bord de route ou sur les aires les aires de route les aires de repos donc ça c'est c'est une étude en cours pour le pour les quantifier réellement les chiffres qu'on a sont ceux de la lorraine de quelques il ya quelques années en 2016 2017 a fait une étude et a montré qu'il y avait entre 1 la baisse des ordures ménagères c'est donc les les 100 100 kg environ 60 kg de baisse d'ordures ménagères qu'on peut qu'on peut observer il ya entre 1 et 10% de cette baisse qui était dû à des dépôts illicites c'est à dire soit dans des poubelles de villes soit malheureusement dans la nature ou autre voilà on est sur cet ordre de grandeur moins de environ 10% de la baisse qui est des déchets qui est dû à ces dépôts alors pour lutter contre ça il ya des moyens on peut retrouver notamment des gardes des gardes nature et puis de la verbalisation l'enlèvement des dépôts très souvent retrouve le nom des des contrevenants parce qu'il ya toujours une trace donc on peut aller jusqu'à leur leur faire payer l'enlèvement après après ça chaque collectivité est maîtresse des moyens mais en tout cas il ya possibilité de de faire avant d'en arriver force enfin un pv en tout cas faire de comment dire faire remonter l'information et faire de montrer aux contrevenants que c'est pas c'est pas anodin ce qu'il fait et qui a moyen de de changer son comportement également en termes de coût vous voyez on n'est pas sur des quantités énormes donc par rapport aux gains de baisse des quantités de déchets la collectivité se retrouve évidemment les subventions sont elles valables sur les trois ans de mise en place de la réunie les subventions sont attribués donc après la décision suite à l'étude est attribué en une fois donc l'aide forfaitaire de 10 euros par habitant cette année elle est attribuée une fois sur toute la durée de la mise en place que ce soit les trois ans suivants voire les quatre ans si vous avez décidé de mettre en place en quatre ans mais elle n'est attribuée qu'une seule fois n'y a-t-il pas un risque d'augmentation des tonnages collectés en déchetterie avec la mise en place de l'ati tonnage encombrant plus tg ap alors ça je l'ai dit il ya augmentation dans dans la majorité des cas peut-être que j'ai un chiffre non j'ai pas un chiffre en tête mais là dans la dans la plupart des cas il y a augmentation des déchets apportés en déchetterie c'est le même phénomène que l'augmentation du tri en bac jaune les habitants se posent tout de suite la question de comment diminuer les quantités de d'ordures ménagères résiduelles et donc ils utilisent les équipements qui sont à leur disposition et ça c'est bien c'est pas c'est pas un souci que les habitants utilisent les déchetteries pour les déchets verts pour les encombrants pour les déchets électroniques plutôt que de les mettre dans les entures ménagères cette augmentation est à prendre en compte donc sur l'organisation des déchetteries peut être voir les horaires d'ouverture le dimensionnement quand c'est possible en tout cas communiquer sur les bonnes filières parce que il faut aussi que les habitants qui peut-être avaient moins l'habitude d'aller en déchetterie et qui se trouvent à y aller aillent dans des bonnes conditions à utiliser les bonnes filières pour que le taux de valorisation sortie de déchetterie n'en pâtisse pas notamment sur sur les détroiseux ça c'est quand même une très bonne chose que ça finisse en déchetterie dans les bonnes filières et pas dans l'ordure ménagère résiduelle de même que les déchets verts et c'est aussi l'occasion de communiquer sur la gestion domestique des déchets verts on peut aussi garder ces déchets verts à la maison pour faire du compost du mulching etc donc c'est un sur ça fait partie des surcoûts mais qui peuvent être moins que les gains par la baisse des ordures ménagères résiduelles en général la déchetterie est quand même moins cher que l'ordure ménagère résiduelle dans la plupart des cas donc ça malgré l'augmentation en déchetterie c'est un c'est un gain financier et un gain également en termes de valorisation puisque dans une déchetterie on peut valoriser jusqu'à 60 70 % des déchets entrant alors que dans l'ordure ménagère résiduelle notamment en enfouissement c'est c'est 0 % de valorisation donc c'est c'est pas je dirais que c'est pas embêtant c'est à prendre en compte et ça participe aussi de la bonne utilisation des équipements que vous mettez en place merci une petite précision plusieurs personnes nous demandent s'ils peuvent avoir le diaporama donc effectivement il va être en ligne dans l'après midi sur notre sur notre site internet donc vous pouvez retrouver vous pourrez retrouver tout le diaporama et également alors si peut-être une bonne semaine vous pourrez vous pourrez voir le replay du webinaire également alors une autre question quelle est la part d'augmentation sur les encombrants en déchetterie alors j'ai pas le chiffre sur les encombrances qui est mesuré c'est les apports globaux en déchetterie alors comme il y a deux ça fait deux questions sur les déchetteries je crois que j'ai une diapo spécifique sur les déchetteries que je vais vous montrer donc c'est des schémas un peu compliqué c'est pour ça que je les ai pas présentés tout à l'heure qui traduit les différences entre le avant et le après donc là c'est le avant passage en tarification incitative et ici c'est le après c'est donc c'est les apports tous les apports en déchetterie donc si vous êtes en dessous de la barre neutre du milieu vous avez une diminution si vous êtes au dessus vous avez une augmentation donc là c'est le panel des collectivités étudiées en fonction des différents types de collectivités de tarification incitative donc voyez qu'il y en a plus qui augmente les quantités que de de baisse les apports enfin je pense que c'est essentiellement pas non je sais pas si on a eu le le détail mais on peut imaginer des encombrants en déchetterie mais aussi des cartons qui n'auraient pas été triés auparavant des déchets verts qui pouvaient rester dans la poubelle je l'ai dit mais des trois oeufs des déchets électroniques de taille petite ou moyenne qui finissaient la poubelle et puis là on va dire maintenant on va quand même la porter en déchetterie l'encombrant l'encombrant classique sommier matelas n'est pas influencé il finissait sans doute pas la poubelle avant et il va pas finir plus à la déchetterie après bon ça vous montre que le chiffre voilà c'est 14% des collectivités l'augmentation des quantités apportées en déchetterie en moyenne et de 14% pour la redevance incitative ça vous donne un ordre de grandeur je sais pas si ça se traduit exactement de la même manière sur les encombrants sans doute sans doute pas autant à mon avis mais voilà ça c'est une moyenne vous voyez qu'il y en a qui pèsent et il y en a qui qui augmentent qui augmentent beaucoup c'est c'est vraiment à regarder de près et avoir une communication vigilante sur sur ce sujet des déchetteries alors c'est moi qui vais prendre la relève sur les questions l'expansion des consignes de tri et la mise en place du tri à la source des biodéchets va mécaniquement faire diminuer le volume et le poids des om quid de la mise en place de l'ati alors la question c'est est ce que ça sert encore d'être à la tarification incitative si on met l'extension des consignes de tri et si on passe à une tri à la source des biodéchets qui soit par collecte ou par compostage domestique je n'ai pas de réponse évidente à vous faire il n'y a pas forcément beaucoup de collectivités qui sont qu'on puisse comparer sur ce système là moi ce que j'ai tendance à dire aujourd'hui c'est une collectivité moyenne aujourd'hui en bourgogne elle fait elle fait 200 kg une tarification incitative moyenne voyez elle fait 128 on va dire 130 kg donc il ya encore une marge de 70 kg quand on passe à la tarification incitative alors est ce que l'extension des consignes de tri permet de faire cette marge là la réponse évidemment et non vous allez gagner quelques kilos globalement on sait bien que l'extension des consignes de tri c'est du qualitatif c'est pour retirer des plastiques qui n'ont pas de peu de poids donc la question c'est est ce que le tri à la source des biodéchets suffit à remplir tout ce que fait la tarification incitative là encore la réponse va être va être va être va être non on voit que les collectivités qui sont uniquement un à la collecte sélective des biodéchets elles vont arriver à 150 kg c'est vrai que le gap le gain est bien moindre dans ce cas là mais on a des collectivités à la résidence incitative qui arrivent aux alentours de 100 kg donc ça c'est vraiment au cas par cas et pour chaque collectivité de voir le gain qu'il ya et ça dépend vraiment de d'où on part c'est sûr que c'est pas du tout la même chose si on part de 262 kg comme la même de 200 kg quand on ou si on si on part de 150 kg par habitant pour une collectivité qui a déjà tout optimisé mis en place le tri des biodéchets et c'est donc la question là se pose là se pose vraiment après moi ce que j'ai envie de dire c'est que les collectivités qui n'ont pas encore mis en place le tri à la source la redevance incitative la taxe incitative vont les aider à mettre en place de manière beaucoup plus efficace ce tri à la source et peut-être dans certains cas ou dans certains territoires éviter le passage par la collecte à domicile parce que la tarification incitative va vraiment inciter au tri à la source et au compostage à domicile voire à la collecte quand elle est en point d'apport volontaire ce qui a un effort à faire donc les deux vont ensemble et je comprends la question de savoir et je retiens dans la question savoir d'où on part c'est important pour dimensionner sa tarification incitative et les moyens qu'on veut mettre en place ça il faut regarder il faut regarder peut-être que dans certains cas le gain financier ou le gain environnemental va être faible je pense que dans la plupart des cas il sera il sera important une autre question avec les nouvelles consignes de tri et la réglementation biodéchets en 2023 est encore une bonne idée de se lancer dans la théomie je crois que c'est à peu près la même question voilà donc la réponse c'est la même il faut pour moi c'est passé par une étude c'est il n'y a que ça si elle est faite de manière de manière intelligente évidemment mais sans arrière pensée en vraiment en se posant les questions et sans avoir des réponses préconçues surtout en disant chez moi ça marchera pas chez moi il n'y a pas de bien c'est le seul moyen maintenant regarder aussi tout ce qu'il faut faire pour pour mettre en place l'extension des consignes de tri et surtout le tri à source des biodéchets la tarification incitative aide encore une fois à la mise en place du tri à source des biodéchets question suivante en général la grille tarifaire de la redevance repose sur la quantité d'OM produite par l'usager et incite à composter et trier mais cette grille n'incite pas à produire moins de déchets au global recyclable et déchetterie l'ADEME a-t-elle prévu de faire des études afin de faire évoluer les grilles qui tarifèrent actuellement en place pour nous maintenant les recyclables coûte plus cher que les OEM donc nos recettes baissent mais nos coûts augmentent on a un effet ciseaux une nouvelle grille un nouveau système de facturation permettrait de prendre en compte cette problématique alors vaste vaste question de ce que je de ce que mais qui 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 prouve que ça c'est des questions que se posent je pense les collectivités qui ont déjà plusieurs années de tarification incitative c'est sans doute votre cas et qui se demande comment maintenir l'incitativité effectivement elle peut s'émousser légèrement après quelques années et et la collectivité se pose la question de maintenir l'incitativité donc vous parlez de revoir la grille tarifaire c'est effectivement un des leviers importants et la grille tarifaire elle peut être vue comme un outil évolutif et on peut on peut le faire la faire bouger il faut qu'elle reste simple et facilement explicable mais à part indexer la tarification incitative sur autre chose que les ordures ménagères moi je n'ai pas connaissance d'autres moyens de faire vraiment varier les gestes et pousser à la prévention des déchets parce qu'on ne peut pas indexer sur sur les quantités de tel ou tel produit qui reste dans l'ordure ménagère donc le moyen que font quelques collectivités pas nombreuses mais il y en a c'est d'indexer sur sur le bac jaune par exemple donc avoir une puce sur le bac jaune comme il ya une puce sur le bac gris et à ce moment là l'habitant paye également à la sortie du bac jaune donc ça peut l'inciter à produire également moins de déchets recyclables donc à acheter en braque à acheter acheter sans emballage etc etc peut-être moins de sur emballage et etc donc à réduire sa consommation d'emballage donc ça c'est un moyen moi je dirais que globalement c'est dans la communication vous allez vous allez trouver des leviers pour vraiment réduire les quantités un affichage fort et et avoir un programme de prévention des déchets qui soit en lien avec votre territoire en lien avec les acteurs en lien avec la manière dont vous communiquer sur sur la tarification incitative donc sur les déchetteries également on peut indexer et faire payer le nombre d'apports en déchetterie alors là c'est pas en pesant mais c'est le nombre de levées de barrières par exemple d'accès à la déchetterie d'un foyer vous pouvez avoir les cinq premiers gratuits et faire payer après ça se fait également donc ça ça peut effectivement inciter l'habitant à garder par exemple ces déchets verts dans le jardin et à faire du compost du mulching voilà mais c'est un vrai sujet et un vaste sujet que celui de la grille tarifaire qui préoccupe toutes les collectivités qu'elles démarrent mais aussi celles qui ont un peu d'ancienneté pour pour garder cette incitativité question suivante est ce que le choix de l'incitatif au nombre de levées ou au poids est évoqué dans l'étude j'ai rapidement je les rapidement dit puis la diapo qui est sous les yeux elle en parle la levée et poids est toujours plus un peu plus efficace que la levée et juste compter le nombre de levées ou le nombre de dépôts oui il ya une différence d'une vingtaine de kilos entre les deux de baisse effet c'est assez logique l'effet poids fait prendre encore plus conscience à l'habitant de la nécessité de réduire les déchets notamment les biodéchets qui sont pondéreux le a contrario c'est quelque chose de plus technique de plus compliqué à mettre en place il ya plus de réclamations donc c'est en général les collectivités ne commencent pas par ça mais c'est il y en a qui ont démarré avec le poids et lever mais si on veut être prudent on peut démarrer uniquement avec la levée et puis effectivement passer au poids quelques années après pour pour incrémenter encore un petit peu plus l'incitativité c'est des choses qui peuvent se faire une remarque complémentaire à la question précédente pas de problème d'incitation les usagers passent sur des bacs om 80 litres et des bacs jaunes 360 litres voire plus donc baisse des recettes faire payer le bac jaune n'est pas quelque chose de facile et n'est pas mis en place en bfc à ma connaissance alors je sais pas s'il y avait une question là dedans je les constat je les partage oui oui je partage les constats c'est pas c'est pas fait en bourgogne franche comté l'un des la puce faire payer le bac jaune et c'est pas forcément facile à expliquer je peux rentrer dans le détail mais c'est vrai que c'est un geste positif que celui du tri et faire payer un geste positif c'est toujours un peu plus compliqué voire contre productif ce qui peut se faire aussi sur le bac biodéchets collectivités peuvent également faire payer le bac biodéchets mais ces choses qui vous l'avez cité dans votre marque sont plus compliquées et pas forcément facile à expliquer une dernière question on pousse les collectivités au point de regroupement comment y associer la théomie avec des matériels que je vous présentez rapidement qui sont les bacs c'était trop loin les matériels avec badge et borne d'accès donc que ce soit en habitat collectif ou ou en point de regroupement en milieu rural ou ou ailleurs donc c'est des conteneurs avec des contrôles d'accès des trappes que ce soit des abris bacs ou des bacs avec contrôle d'accès vous avez un volume de la trappe qui est prédéterminé par exemple 30 litres et à chaque fois vous apportez vous ouvrez la trappe avec votre badge il vous est compté 30 litres d'ordures ménagères par exemple donc ça c'est des choses qui se pratiquent de plus en plus les matériels ont pas mal évolué et c'est des choses intéressantes pour réduire les coûts de collecte en rural et puis sur l'habitat collectif c'est des choses qui se pratiquent aussi très fréquemment l'externalisation des des conteneurs pour pour diverses raisons mais donc ça s'adapte la tarification est tout à fait adapté et ça permet d'individualiser l'avantage en collectif c'est que ça permet d'individualiser les apports alors que si vous avez une poubelle collective dans l'immeuble ou devant l'immeuble d'ailleurs sans trappe c'est tous les habitants tous les foyers du de l'immeuble du point de collecte vont être redevables de le du même montant il va être moyenné et donc ce n'est plus un effort individuel c'est un effort au niveau de du collectif qui est qui est pris en compte qui est moins incitatif donc c'est l'avantage en collectif il est intéressant pour cet aspect individualisation de la tarification une question pour avoir les coordonnées des com com qui sont passés à la redevance afin d'avoir leur ressenti on diffuse pas forcément les listes à ma connaissance donc c'est un mail à l'ADEME et on vous donne des contacts nous on est là pour vous donner les contacts de personnes la liste exhaustive on peut la transférer après vous avez la liste des collectivités sur sinoé sinoé.org on qui est la base de données le site des bases de données déchets de l'ADEME et là vous pouvez retrouver toutes les collectivités en tarification incitatif avec les coordonnées des collectivités mais un petit mail à l'ADEME ça peut être plus sympa il n'y a plus de questions on est pile dans les temps une dernière question et bien voilà c'était ce que je disais juste à l'instant c'est un premier contact alors c'est moi qui suis référent sur toute la région pour la la tarification incitative pour ceux qui connaissent prisca avant pas saine elle relèvera vers moi les demandes sur la tarification incitative elle s'occupe de du trait à la source des biodéchets donc si vous avez une question mixte vous pouvez vous adresser à elle ou à moi je pense que le mieux c'est vraiment un premier contact comme ça et puis et puis après on vous aiguille sur sur un cahier des charges pour une magnétude s'il faut avant venir sensibiliser le les élus du bureau c'est tout à fait envisageable également s'il ya des visites à faire on peut vous dire aussi qu'ils allaient voir effectivement dans les collectivités voisines on a la chance dans la région d'avoir tout le tout le panel des collectivités possibles et sans doute techniquement la quasi exhaustivité de ce qui se fait fait donc moi je suis à votre écoute je sais que également le conseil régional dans le cadre du plan est très favorable évidemment à la tarification incitative et puis les services de site au également et qui nous est en contact nous dirons également la même chose donc un contact et puis après on travaille ensemble à la mise en place de cette étude et tout ce qui en découle c'est le moment pour une collectivité de silencer je crois que c'est le message en début de mandat on est encore en début de mandat c'est le moment de de d'étudier et de et de et de décider merci pour votre attention et tu 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 tu